Vous avez entendu un chef d'Étigre, Yannick, Yannick. Le caractère des joueurs dans le match, c'est-à-dire Yannick. Ils sont revenus par deux fois, mais ils voient que c'est tout un troisième période quand même. Exactement. Je suis extrêmement satisfait dans le moment qu'on a rebondi. Il y a des situations au cours de ce match-là où on n'était pas toujours contents nécessairement. Sauf qu'on montrait quand même une belle énergie. On a montré du caractère. Il fallait trouver un moyen de gagner ce match-là pour n'importe. Après deux périodes, c'est ce qu'on s'est parlé. Je pense qu'on a bien répondu. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un relâchement à 2-0 pour vous? Je n'ai pas senti qu'il y a eu un relâchement. Il est bizarre un petit peu. Des jeux sur le bout du bâton, quelques jeux de fatigue évidentes. Mais il n'est pas nécessairement un relâchement de paresse possible. Je pense qu'en fin de semaine, tu as vécu beaucoup de situations différentes. Vendredi, un match très défensif. Hier, un match très offensif. Qu'est-ce que tu retiens de plus de ta fin de semaine? Oui, je retiens plus de plus en plus. Je pense qu'il y a du chimie qui s'installe au sein de nos trios. Ou je ne veux plus de la rondelle. Même sur la tête, il y a un bug à Tineau. La rondelle, c'est des placènes privées. Je pense qu'il y a des bases sur lesquelles bâtir. Il faut être capable de jouer tous les styles de jeux. On a montré un bel exemple. Au cours du week-end, on avait marqué 15 buts après 4 périodes. À part la période ce soir et les 3 d'hier. À un moment donné, il faut que tu saches qu'il y a un contre-police après le soir. Il faut que tu trouves un moyen de jouer les deux côtés de la partie. Les joueurs se sont bien ajustés. Le rondelle numérique, on a plus de gros coches avec une grosse grosse. Oui, on bouge beaucoup mieux la rondelle. On récupère beaucoup plus de rondelles une fois qu'on avance au filet également. Avant, on était seulement qu'un joueur contre un contre deux. Le rond des ventes, on va essayer de récupérer des rondelles sur le rondelle numérique. Quand tu es capable de faire ça, tu es capable d'installer du momentum. Tu n'es pas toujours en train de sortir la rondelle de ta zone. Sur l'avantage numérique. Je pense qu'il faut continuer de travailler fort. Il faut continuer dans cette voie-là. De bien bouger la rondelle, amener plus de rondelles au filet. Et également de récupérer des rondelles libres sur les bancs. C'est quand même un gros week-end. 3 matchs en 3 soir. Je suis quand même satisfait d'avoir récolter 3 vidéos. Très satisfait de la semaine au complet. Pas juste des 3 victoires. La manière que les choses se sont déroulées. J'ai joué quand même un bon match contre Québec. Les joueurs déplorent le moral dans les talons. C'est difficile de les gagner à Gatineau. On l'a fait. On rentrait à 3 heures du matin. On vendredi soir. Un gros match hier. Je suis extrêmement satisfait de toute la semaine dans son ensemble. Comment est-ce que c'est possible? On va regarder ça demain. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas l'air de terminer la rencontre. On va voir les prochains jours. Mais j'imagine que tu devrais être content à lui. Ou même si c'est que lui, il devait être fier de revenir et revenir après. Des fois, tu peux faire un petit détail pour l'équipe. Bloquer un lancé. Faire un bon repli défensif. Un bon changement lorsque tu es enterré 3 à 10. Des fois, tu fais des petits détails de même pour ton équipe. C'est sûr que tu gagnes le respect de tes coéquipiers. Et ce n'est pas juste qu'on est fiers de lui. C'est l'équipe au complet qui en bénéficie. Yannick, as-tu peut-être un plus de détails sur la situation à Brandon? On va le savoir. Depuis le début, c'est la même chose. En début de semaine, on va avoir plus de détails tant qu'à sa réhabilitation. Est-ce que tu as envie de lui parler? Encore avec Jean-François Plante, 1ère étoile de la rencontre de Jean-François. On va au premier week-end avec ta nouvelle formation. Pour moi, tes premiers matchs? Oui, vraiment. Ça a commencé un petit peu up au Québec. C'est des matchs un peu difficiles. Mais non, ça a vraiment bien été. On commence à développer une chimie avec Yann Pedro. Donc, ça va super bien. Je suis montant d'être ici. Dans le match aujourd'hui, vous avez pris le train. Ils sont revenus à chaque fois. Vous avez sans plus de temps gardé le momentum quand même. Même si ça a revenu de votre cause. Oui, bien, on a fait très subtilies d'adversité ce soir. On a été capable de se faire face en équipe. Je pense que c'est un gros point. On a resté soudés tout le long. On n'a pas paniqué. Ça a payé vers la fin. On a sorti de la rencontre avec les deux points. Donc, c'est une bonne chose. Parle-moi de tes compagnons de trio. Tu as commencé avec Mathieu Ayotte. Tu as eu Gabriel Garnier aussi. Avec Yann Pavel, on voit qu'il y a une chimie. On dirait que vous avez joué ensemble toute la saison. Même si ça fait trois ou quatre matchs maintenant. Parle-moi un peu de tes compagnons de trio. Je pense qu'on se complète bien. On commence vraiment à développer quelque chose. Ça va être à poursuivre dans les prochains matchs. Je suis vraiment content de mes compagnons de trio. C'est une bonne ligne. Je sais que c'est assez récent. C'était juste une semaine. Parle-moi de ton intégration. Ça l'est-il? Ça va super bien. Les gars ont été vraiment corrects. Ils ont été super bien intégrés. Je me sens déjà un tigre à part entière. Ça fait du bien d'arriver dans une équipe. Tous les gars t'intègrent comme ça rapidement. Je suis vraiment rendu un tigre. Je suis très content de ça. François, tu aurais un premier match peut-être plus difficile. Peut-être trois victoires dans ton match dans la semaine. Parle-moi de ton week-end. Qu'est-ce qui a été content? Oui. Dans le fond, je parlais de refondir. Avoir du caractère. On a fait l'équipe en général. On a joué une grosse game à Gatineau. On venait le soir. Ce n'était pas facile. Je jouais le lendemain. On a gagné 12 fois. On était prêts. Ça a bien été. J'imagine que tu t'attendais à avoir un premier départ avec le TIG en fin de semaine. Mais tu ne t'attendais pas à avoir quatre départs cette semaine. Comment tu t'es senti? Je suis triste pour Brandon. C'est vraiment plate. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai trouvé. Mais ça m'a donné une chance. C'était à moi de l'apprendre. On a eu trois victoires en trois. Ça a bien été. L'équipe a pas de temps. On travaille défensivement. Justement, les défenseurs jouent bien devant toi. Tu as beaucoup de lancers. Tu maîtrises bien les retours et tout. C'est sûr. Je m'apprends à eux. Les défenseurs, leur job, c'est qu'ils me donnent des lancers de l'extérieur dans l'ordre des points mis au jeu. Ça me rend un job plus facile. C'est à moi de garder les retours et les contrôler pour faciliter le travail en zone. Comment tu trouves ça pour l'instat d'oeuvre avec Damien Flachet ou les gardiens ici? C'est une différente mentalité qu'on avait à Valpar. Je pense que c'est bon pour moi. On est plus intense et plus agressif. C'est un bon chemin. Il faut que je prenne Damien, c'est bon chemin. C'est bon chemin. On peut vous attendre une période de détention. Une bonne façon de faire. Oui, c'est ça. On a pas eu beaucoup de pratiques. Beaucoup de games. C'est comme une transition entre les deux. Plus les pratiques vont avancer. Vu que ça va aller.